Sous-titrage ST' 501 Avec moi, la chance d'avoir le recteur Bernard Planche de la cathédrale du Puy-en-Velay. Il nous va parler de notre dame d'en-Velay, du Puy-en-Velay. Allez-y. Alors, ici, l'histoire de la dévotion avec Marie remonte loin, puisqu'il faut remonter jusqu'au 5e siècle. La légende nous dit qu'une femme qui habitait dans le bas de la ville était malade et pendant la nuit, un songe lui a dit de venir ici sur la montagne pour s'allonger sur une grande pierre qu'elle trouverait et que sur cette pierre, elle serait guérie. Elle monte donc sur cette montagne, elle se pose sur cette pierre, elle s'allonge et elle voit la Vierge qui lui apparaît et qui lui dit, « Eh bien, tu es guéri, maintenant va chercher l'évêque qu'on vienne ici construire une chapelle pour venir y prier. » Elle va chercher l'évêque, l'évêque vient voir, elle espite sa guérison et au moment où l'évêque arrive, il vient de neiger alors qu'on est en juillet. C'est quand même rare qu'il neige en juillet. Et un cerf va sortir, paraît-il, des bois pour tracer dans la neige fraîchement tombée la trace de l'église à construire. On plante des bâtons de peur que la neige ne fonde et lorsqu'on revient le lendemain, les bâtons ont fleuri et ont dessiné dans la nature l'emplacement de l'église demandée par la Vierge. Alors cette succession de miracles fait que tout le monde croit effectivement en l'apparition et on va construire une chapelle. Ça c'est ce que nous raconte la légende. Il y a sans doute quelque chose de vrai parce qu'on voit qu'au 5e siècle on se met à construire une cathédrale, un grand baptistère et tout un tas de bâtiments autour de cette église pour accueillir des pèlerins. Donc très rapidement on voit qu'il y a un pèlerinage qui naît au 5e siècle ici au Puy. Mais ça se fait quand même dans un moment où l'église s'est interrogée sur elle-même. Il y a eu un concile en 431 à Éphèse qui s'est interrogé pour savoir mais est-ce que Jésus est vraiment Dieu ? Ça s'est discuté par certains et les débats vont se concentrer sur une question est-ce qu'on peut dire que Marie est mère de Dieu ? Certains priaient en utilisant cette expression et d'autres disaient non mais on ne peut pas dire ça parce que Dieu n'a pas de mère, Dieu est de toute éternité. Et le concile va dire si, on peut dire que Marie est mère de Dieu parce que Dieu en Jésus s'est vraiment fait homme et en se faisant vraiment homme, il a vraiment pris une mère. Il s'est vraiment mis dans toutes les conditions humaines à commencer par celle du fœtus, du bébé qui va grandir dans le ventre de sa mère. Et Marie, en tant que Dieu s'est fait homme, peut vraiment être dit mère de Dieu. Alors c'est ce qui va être vraiment conclu à Éphèse et on voit qu'un certain nombre de sanctuaires naissent suite à cette méditation de l'Église sur le Christ et Marie est là pour nous dire que Dieu s'est vraiment fait homme. Et ici au Puy, le sanctuaire du Puy va naître dans cette mouvance-là, dans cette ambiance-là. Et vraiment, le sanctuaire du Puy, c'est Marie qui nous dit Dieu s'est fait homme, Dieu s'est incarné en Jésus et s'est fait proche de nous pour nous dire au plus près qu'il nous aimait. Alors le sanctuaire va se développer tout au long de l'époque médiévale, de l'époque de Charlemagne, l'époque du 11e, 12e siècle qui est vraiment l'époque la plus importante des pèlerinages du Puy et la cathédrale va être construite, essentiellement reconstruite au 11e et 12e siècle. La cathédrale que nous avons maintenant date de cette époque-là. Et vous verrez qu'elle a un certain nombre de particularités qui à la fois nous font communier avec la Vierge Marie qui nous conduit à son fils pour que nous puissions l'accueillir comme elle, elle l'a accueillie. Dieu s'a pris chair en Marie, mais il veut aussi prendre corps en nous en habitant notre cœur. Cette chapelle, c'est la chapelle de la Vierge des douleurs comme témoigne la statue, mais pour nous c'est aussi la chapelle de l'apparition parce que c'est ici que nous conservons la pierre sur laquelle la Vierge a proposé à cette femme malade de s'allonger et d'y être guérie. Et c'est là que la Vierge lui apparaît et nous demandons qu'on vienne faire de ce lieu vraiment un lieu de prière. Alors les pèlerins, depuis 1500 ans, viennent d'ici et déposent sur cette pierre leurs douleurs, leurs peines, leurs souffrances, leurs espérances aussi. Alors certains s'allongent sur la pierre comme le faisait cette femme d'il y a 15 siècles, où simplement s'agenouillent autour de la pierre et la touche de la main pour confier les malades, les personnes qui s'ouvrent leur détresse, les problèmes économiques aussi, qui ne manquent pas, avant d'aller à côté prier devant la statue de la Vierge noire. Donc avant, à côté de cette pierre des fièvres, que l'on appelle parfois parce que les gens confient leur maladie, il y a cette statue de la piétade, Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame qui compatit à nos douleurs pour les présenter à son Fils avec nous, pour prier son Fils avec nous. Derrière moi, la statue de la Vierge noire, c'est un peu le cœur du pèlerinage, c'est vraiment cette statue qui est le signe, qui est le symbole de la présence de Marie ici, qui prie avec nous. Alors c'est d'abord une Vierge à l'enfant, elle tient l'enfant sur ses genoux, alors on a l'habitude d'habiller la statue, juste la tête de l'enfant qui dépasse du manteau, comme Marie qui protège son enfant, qui ne veut pas qu'il ait froid, mais sans le manteau, on voit bien que Marie tient son enfant sur ses genoux, un peu comme on peut nous dire, regardez mon enfant, regardez-le, et prenez-le avec vous. Elle le tient comme ça devant elle, comme pour nous dire, vous savez, comme quand on va voir une maman à l'hôpital, ou une maman qui vient d'accoucher, est-ce que je peux prendre votre bébé, est-ce que je peux le porter un peu ? Eh bien elle nous dit, voilà, prenez-le, n'hésitez pas à le prendre avec vous. Vraiment ici au puits, c'est Marie qui nous propose d'accueillir Jésus, qui se fait tout faible, qui se dépouille de toute sa gloire, de toute sa puissance, en se faisant petit enfant, pour ne pas nous effrayer, pour nous dire, mais voyez comme je veux me faire proche de vous, comme je veux me livrer à vous, pour vous conduire vers mon Père, pour vous faire communier à l'amour de mon Père. Alors c'est une statue où la Vierge est représentée noire, ce qui n'est pas très habituel en Europe. Eh bien, on ne sait pas exactement d'où vient cette statue. Alors la statue authentique a été brûlée au cours de la Révolution française, celle-ci est une copie qui a été remise après la Révolution, au début du XIXe siècle, mais on ne sait pas exactement quand la statue originelle est venue, on sait qu'elle a été apportée, peut-être par un croisé, qui revenait de l'autre côté de la Méditerranée. Certains ont dit que peut-être cette statue était originaire d'Éthiopie, ou d'Égypte, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, nos ancêtres, lorsque cette statue est arrivée ici, l'ont adoptée comme étant le signe de leur prière et de la présence de Marie. Alors on peut se demander pourquoi ? Eh bien, je crois que cette couleur noire avait pour eux deux significations. La première, eh bien, ça peut nous sembler curieux, c'est la couleur de l'amour. Parce que dans le cantique des cantiques, donc ce livre de la Bible qui nous parle de l'amour d'un fiancé et d'une fiancée, et dans lequel on reconnaît l'amour de Dieu à l'œuvre, eh bien la fiancée dit à un moment, « Je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem. C'est pour cela que le roi m'a choisi pour me faire entrer dans sa demeure. » Alors les chrétiens, reprenant ce texte, se sont dit, mais c'est elle qui est vraiment la fiancée de Dieu, qui est tout amour pour Dieu, c'est la Vierge Marie. Et c'est elle qui peut dire comme la fiancée, « Je suis noire et je suis belle, la plus belle des filles de Jérusalem. » Alors pour que Marie coïcide bien avec ce signe d'amour, de la fiancée par excellence, on l'aurait représentée noire pour qu'elle soit vraiment correspondante à ce verset du livre des cantiques. Marie, pleine d'amour, parce qu'elle accueille en elle l'Esprit de Dieu. Et puis, pour les petites gens, pour les gens simples, à cette époque, on représentait souvent Marie comme une reine, trônant. Et elle était donc souvent représentée très pâle, très blanche, parce que les femmes de la bonne société, les aristocrates, les reines, se protégeaient du soleil. Et voilà qu'on leur propose une statue où Marie représentait noire, très bronzée, mâle, un petit peu comme les femmes de l'époque qui travaillaient dans les champs, qui travaillaient au soleil et qui avaient la peau brunie par ce travail. Alors Marie qui dit « Je suis la servante du Seigneur », eh bien on la représente bien comme une servante, comme une femme du peuple. Elle est proche de nous. Elle est avec son Fils de notre côté, pour nous. Alors le noir est ici la couleur du service. Voilà deux symboles que nous disent cette couleur un peu inhabituelle ici de la statue de Notre-Dame. Et surtout, elle nous invite à accueillir son Fils. Et la statue est placée ici, nous, puis sur le tabernacle. Ce Fils que nous sommes invités à accueillir, eh bien la façon la plus parfaite de l'accueillir, eh bien c'est de communier au corps du Christ qui est juste en dessous, dans le tabernacle. « Prenez-le, nous dit la statue, et prenez et mangez, nous dit le Christ dans l'Eucharistie. Accueillez-moi qui veut venir habiter votre vie. » Voilà le message un petit peu de ce maître-hôtel et de cette vierge noire ici, dans la cathédrale du Puy. Alors Marie est toujours jeune. C'est Bernanos qui disait « Marie toujours jeune ». Alors je pense qu'elle a quelque chose à nous dire aussi, pour les jeunes. Et même ici, on vient un peu poser devant Marie nos souffrances, nos difficultés. Et beaucoup de jeunes en France et en Europe, pas seulement, mais entre autres chez nous, ont des difficultés. Difficultés pour trouver du travail, difficultés pour fonder une famille, difficultés aussi pour trouver sa place dans la société, pour trouver aussi sa propre identité. Beaucoup de choses sont brouillées, les repères sont difficiles. Et nous, on voit pas mal de jeunes qui viennent ici, et bien qui viennent un petit peu essayer de trouver un peu de paix intérieure, qui viennent un petit peu trouver une espérance à leur vie. Même jeunes, souvent, les horizons semblent bouchés. Et Marie vient nous ouvrir cela. Et pour cela, elle nous propose son Fils. Et bien la solution, la porte ouverte dans notre vie qui nous ouvre à la lumière, qui nous ouvre à la vie, le chemin, la vérité de la vie, c'est Jésus. Et Marie est là pour nous aider à trouver Jésus, non pas loin, non pas dans des cieux qui seraient inaccessibles pour nous, mais Jésus qui s'est fait tout proche de nous, et revenir au-dedans de nous. Alors on essaye de maintenir un peu un climat de prière dans cette cathédrale, parce que je crois que c'est le grand défi de notre époque. Souvent, on est tiré vers l'extérieur. Le bruit, les médias, on a des oreillettes, on a des téléphones, on a plein d'appareils qui nous tirent vers l'extérieur. Et voilà qu'ici, Marie se fait silence pour accueillir Jésus et retrouver en nous cette voix de Dieu qui nous parle au-dedans de nous. Écouter cette voix qui parle au fond de notre cœur, au fond de notre âme. Voilà, c'est aussi ça que Marie vient nous dire. Accepter ce risque du silence, accepter ce risque de l'écoute intérieure de cette parole que Dieu nous donne. Alors ici, dans la cathédrale, nous accueillons un peu plus de 600 000 personnes tous les ans. Alors les motivations sont diverses. Il y a des visiteurs qui viennent voir la beauté de l'édifice, mais il y a aussi des gens qui viennent prier, qui viennent déposer un cierge, puis des gens qui viennent vraiment vivre un temps de pèlerinage, qui prennent le temps de la prière, de la célébration, de l'eucharistie, de la confession. Et puis nous avons aussi des pèlerins un peu particuliers, qui sont les gens qui partent en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. On en a 14 000, 15 000 tous les ans, qui viennent ici le matin à 7 heures. Il y a une messe pour eux. Et puis à l'issue de cette messe, ils reçoivent la bénédiction du départ, avant de partir pour Compostelle ou en direction, parce que certains font des étapes sur plusieurs années. Et entre autres à cause de Compostelle, mais pas seulement, on accueille vraiment des gens venus du monde entier. Nous avions ce matin, par exemple, pour prendre aujourd'hui, des Américains, des Australiens, un Japonais, des Mexicains, et puis des gens venus de plusieurs pays d'Europe, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, Suisse, Belgique, qui viennent ici. Alors tous les matins, c'est un petit peu la tour de Babel. On essaye de se faire comprendre, chacun dans notre langue. Et puis en ce moment, nous avons aussi pas mal de Polonais qui passent ici. C'est toujours une grande joie de prier avec eux. Nous allons bientôt accueillir un groupe de Polonais demain. Voilà. On vient un petit peu de partout. Et souvent, ici au Puy, la particularité, c'est qu'on passe. On s'arrête au Puy, on vient se ressourcer auprès de Marie. Marie, et puis après, elle nous envoie. Alors, qui pour un autre pèlerinage, vers Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, mais aussi dans notre vie de tous les jours, eh bien, fort de ce que nous avons reçu ici, et nous allons voir dans un instant que Marie, ici, nous invite à renaître. On fait un petit peu l'expérience de Nicodème dans cette cathédrale. Eh bien, une fois qu'on a fait cet acte de renaissance, renouvelé dans la vie du Christ, eh bien, après, Marie nous envoie. Allez, rappelez-vous ce que mon fils vous a dit au jour de l'ascension. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et c'est cet envoi que nous vivons aussi tous les matins avec les pèlerins de Saint-Jacques. Allez-y. Alors, la cathédrale que nous avons autour de nous a essentiellement été construite au XIIe siècle, en deux étapes, principalement au début et à la fin de cette époque-là. Mais un problème s'est présenté aux constructeurs, c'est qu'ici, il n'y a pas beaucoup de terrain plat. Si le cœur où se trouve la Vierge Noire est sur le rocher, quand on a dû agrandir la cathédrale, on a été obligé de construire sur un terrain qui, lui, était très en pente. Et donc, il a fallu compenser cette pente. Et donc, toute la nef qui est derrière moi est bâtie, en fait, au-dessus du vide. Et la grande entrée de la cathédrale, eh bien, n'est pas au fond de la cathédrale, comme dans la plupart des églises, sur le mur ouest, mais, vous allez voir, au-dessous. Je vais vous ouvrir cette grande entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ces grands escaliers qui cheminent en dessous de la nef de la cathédrale. toute la nef, là où se trouvent les vents, et puis l'orgue là-bas au fond, sont bâtis sur des gros piliers entre lesquels s'avancent les escaliers de la cathédrale. Alors, au Moyen-Âge, on disait qu'on entrait dans la cathédrale du Puy par le nombril ou par le ventre, cet escalier qui arrive ici au milieu de la cathédrale, et qu'on en ressortait par les oreilles, c'est-à-dire les portes qui se situent dans les transeptes. Mais en même temps, pour le pèlerin, il fait un chemin, il monte dans cet escalier qui peu à peu va se rétrécissant, qui invite à une certaine intériorité, au fur et à mesure que l'on monte, pour arriver ici devant sa mère. Il y a une expérience de renaître, rentrer dans le ventre de la mère église pour y recevoir la vie que Dieu donne par l'Eucharistie, par le baptême, par l'Eucharistie, par tous les sacrements aussi, par le pardon, par le sacrement de confession et de réconciliation, pour renaître, repartir après en direction de ce monde que nous avons laissé quelques secondes, quelques minutes en entrant dans la cathédrale et pour y être les témoins de cette vie que Dieu vient nous donner. Voilà, entrer pour repartir, rentrer pour renaître, pour revivre et témoigner de cette vie partout où nous serons. Voilà, cet escalier, vous l'avez maintenant derrière moi. Vous voyez, il y a le grand Porsche qui est très large et puis peu à peu cet escalier va en se rétrécissant au niveau de cette porte où nous sommes actuellement, qu'on appelle la porte dorée, c'est-à-dire comme l'orée d'un mois, l'entrée d'un mois. Et puis, la dernière marche, plus étroite. Alors, quand on arrive avec un groupe, ça oblige les gens à se rapprocher les uns des autres pour entrer par la porte étroite. On sait que c'est ainsi qu'on entre au royaume des cieux, par la porte étroite. Et en se rapprochant les uns des autres, on se dit qu'on était à s'aimer les uns des autres, à se faire un peu de place les uns aux autres, à être proches les uns des autres. L'autre, mon prochain. On retrouve un petit peu la parabole du bon samaritain avant d'arriver à l'intérieur de la cathédrale face à Marie, face à la Vierge Noire qui nous offre d'accueillir son enfant. Mais dans ces escaliers, deux peintures sont assez intéressantes, des belles fresques du XIIe siècle qui nous disent, eh bien, il est vraiment Dieu et il est vraiment homme. Il est vraiment Dieu, c'est la fresque de la transfiguration. Jésus sur la montagne, transfiguré en gloire avec Pierre, Jacques et Jean à ses pieds, et Moïse et Élie à ses côtés. Il est vraiment Dieu, il manifeste sa gloire sur la montagne du Tabor, mais il est aussi vraiment homme. Et de l'autre côté, eh bien, la fresque représente Marie, représentée cette fois comme une reine, même comme une impératrice. Il y a une influence byzantine très forte dans cette fresque, et elle tient son enfant devant elle. Voilà, la mère avec son enfant. Jésus est vraiment vrai Dieu et vrai homme. Une petite halte devant cette porte qui est au milieu des grands escaliers qui ferment une petite chapelle qui est juste derrière. Et cette porte est du XIIe siècle. Alors, c'est déjà rare d'avoir des portes du XIIe siècle encore en place. Comme elle est sous le porche, eh bien, elle a été protégée des intempéristes qui expliquent qu'elle soit toujours là. Mais, ce qui est de particulier, sur les parties hautes qui sont mieux conservées, on peut distinguer un certain nombre de scènes de sculptures. Alors, ça nous représente des scènes de la nativité. Entre autres, on voit les trois cavaliers qui sont les trois rois mages qui vont jusque vers Hérode, qui est à droite. Et Hérode qui va dire où va naître cet enfant que les mages sont venus voir. Donc, il leur dira c'est à Bethléem. Mais, vous savez qu'après, il fera massacrer tous les enfants pour essayer d'éliminer ce roi qu'il voit comme un concurrent. Et en haut, nous avons à droite, cette scène, à gauche, pardon, cette scène du massacre des innocents. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tout autour de chacun des ventailles, vous avez comme une espèce de bordure avec des motifs un peu végétaux, qui semblent être un peu végétaux. Eh bien, les spécialistes reconnaissent très bien, dans ces motifs, des lettres arabes. Un sculpteur, parlant l'arabe, écrivant l'arabe, est venu travailler ici au Puy, au XIIe siècle. D'où venait-il ? D'Espagne, de Terre Sainte, puisqu'on est à l'époque des croisades, donc il y a des échanges entre l'Europe et le Moyen-Orient déjà à cette époque. On a peut-être aussi simplement reproduit un motif qui était sur un petit coffret en ivoire, sur un tissu qui était très à la mode à l'époque. Mais voilà, on voit que le Puy, à l'époque, au cœur des échanges culturels de son temps, des influences byzantines, j'en ai parlé, des influences aussi arabes, et mots arabes, avec ces portes et un certain nombre de détails architecturaux qu'on a empruntés aux Arabes d'Espagne, ici. On était vraiment au XIIe siècle, au cœur de l'Europe, et d'un échange de cultures entre toutes les cultures qui étaient là en Europe à ce moment-là. Allez-y. On se rend bien compte, quand on est ici, sur la rue des Tables, la rue qui est en face de la façade de la cathédrale, combien le terrain est en pente. Et vous voyez derrière moi les grands escaliers. Eh bien, pour accéder à la façade elle-même, et pour monter jusqu'à la cathédrale, il y a 134 marches. Voilà, une cathédrale sur la hauteur. Voilà, Dieu qui nous invite à monter sur un haut lieu, comme il a entraîné ses disciples à monter sur le tabord. Dieu qui se plaît à élever les âmes et les êtres. Et puis, cette façade, elle est riche de tout ce que la géologie, tout ce que les pierres de la région peuvent fournir en matière de couleur, des pierres plus claires en calcaire, des pierres volcaniques, plus sombres, rouges, noires. Et puis, la pierre du puits, la brèche, qui est plus marron. Et avec toute cette richesse, eh bien, on a composé comme une mosaïque qui fait cette grande façade qui est derrière moi. D'ailleurs, les spécialistes, ils reconnaissent une influence de l'art mozara, entre autres, à Cordoue. Les Arabes utilisaient ces pierres noires et blanches pour décider des motifs sur la pierre. Mais en même temps, on peut se dire que c'est la création qui est proposée à l'homme, et qui, avec cette création, eh bien, est invitée à faire du beau. Alors, voilà ce que nos ancêtres ont fait et nous invitent maintenant à faire aussi du beau, au moins dans notre vie. Alors, ici, à cet emplacement, tous les matins, à l'issue de la messe de 7h, nous proposons aux pèlerins la bénédiction du départ, d'où cette statue de Saint-Jacques qui est là, derrière moi. Le puits est un lieu important pour Saint-Jacques de Compostelle parce qu'à la fin du 10e siècle, l'évêque du puits de l'époque, qui s'appelait de l'Escalque, a entendu parler qu'on aurait retrouvé le tombeau de Saint-Jacques en Galice. Et il a décidé d'aller voir. Il a été donc mis en chemin et il est allé jusqu'à Compostelle. Et c'est le premier pèlerin dont on est le nom. Il y a eu d'autres pèlerins avant lui, bien sûr. Mais c'est le premier dont on est conservé le nom. Alors, en quelque sorte, le chemin du puits chez Compostelle est un peu le premier grand chemin en direction de Compostelle. Alors, de nombreux pèlerins, des milliers de pèlerins venus du monde entier, tous les matins, viennent ici pour recevoir la bénédiction. Et avant de les envoyer, nous leur proposons trois choses. La parole de Dieu, nous leur offrons un petit exemplaire de l'évangile selon Saint-Luc. La prière avec Marie. Et nous leur offrons à tous un chapelet. Et puis, prier les uns pour les autres. Et nous proposons à chacun des pèlerins d'inscrire sur un petit bout de papier sa prière qu'ils mettent dans le meuble qui est ici. Et ces prières, nous les confions aux pèlerins qui vont partir le lendemain. Et les pèlerins sont souvent très, très touchés par cela. Même des gens qui ne prient pas d'habitude. Des gens qui ont un petit peu oublié Dieu dans leur vie. Tout à coup, on leur dit, priez pour moi. Priez parce que je suis malade. Priez parce que je cherche du travail. Priez parce que je cherche un peu un sens à ma vie. Voilà que quelqu'un se remet entre leurs mains et dans leur prière. Et beaucoup redécouvrent un petit peu la prière parce que, voilà, on leur a proposé de prier les uns pour les autres. On a ce petit miracle tous les matins. Alors, prière en français, prière en différentes langues. Et ce matin, il y avait donc un pèlerin japonais. Eh bien, il y avait un pèlerin japonais qui était parti avant lui. Et nous avons pu lui confier une intention de prière en japonais qu'il a pu porter sur le chemin qu'il commençait. C'est un moment très fort, ce départ, le matin à 7h ici, dans cette cathédrale. On a parfois coutume de dire que la cathédrale de Puy vient des quatre coins de l'horizon. Parce qu'on venait des quatre coins de l'horizon, priés ici. Alors, nous avons eu des influences qui venaient de l'ouest. L'ouest, pour nous, ici, c'est l'Auvergne, avec ce magnifique art roman auvergnat. Et globalement, la cathédrale du Puy est une cathédrale romane. Des voûtes en placentres. Et puis, si vous regardez les sculptures des chapiteaux, ils sont aussi typiques de l'art roman. Mais on a aussi eu des influences qui venaient de l'est. Alors, nous, l'est, ici, c'est, c'était à l'époque, au XIIe siècle, l'empire byzantin, l'empire romain d'Orient. Et les fresques, les peintures, et puis, quelque chose de très particulier, la nef n'est pas couverte d'une voûte en berceau, une voûte bien honde, mais d'une série de six coupoles qui recouvrent la nef, donnant une particularité à l'ambiance. La lumière joue beaucoup. Ça crée des ombres et des lumières, des effets de relief tout à fait saisissants. Et puis, il y a des influences qui sont venues du Sud, l'Espagne. L'Espagne est occupée au XIIe siècle, en bonne partie, par les Arabes. Et nous leur avons, après, emprunté un certain nombre de choses. Donc, sur les portes de Cèdre, nous avons vu que l'Arabe était écrit sur les portes. Mais aussi, on retrouve, comme dans la mosquée de Cordoue, par exemple, le jeu des pierres noires et blanches, et même d'autres couleurs, qui viennent former comme une mosaïque, on peut le voir sur la grande façade. Mais on le retrouve aussi autour des coupoles, qui sont comme soulignées, ourlées par ces pierres noires et blanches, qui forment comme une petite dentelle tout autour des arêtes, pour en donner, souligner les bondissements qui vont d'une travée à l'autre. Et puis, il y a aussi quelques influences venues du Nord. Au XIIe siècle, l'argottype commence à faire son apparition dans le nord de la France. Et nous leur avons emprunté un peu de cet art gothique. Quelques arcs commencent à se briser, à pointer. Et puis, le jeu de la lumière, les coupoles les plus récentes, comme celles qui sont au-dessus de moi, ont plus d'ouverture que les plus anciennes, pour laisser rentrer plus la lumière, comme l'art gothique aime le faire. Et nous avons même, dans les bas côtés, de belles croisées d'ogives caractéristiques de l'art gothique. Et puis, tous les siècles ont rajouté leurs pattes, leurs marques de fabrique. Alors, on a beaucoup de parties qui datent du XVIIe siècle, où un évêque du Puy a particulièrement travaillé dans la cathédrale, embellie sa cathédrale, avec la statue de l'Assomption de la Vierge, qui est l'instructeur du Puy qui s'appelle Vannot. Et ce Vannot a aussi fait la chair et le buffet du grand orgue. Nous avons ici un orgue fait par un facteur d'orgue marseillais, qui s'appelait Eustache, au XVIIe siècle. C'est un orgue historique. La plupart des tuyaux datent du XVIIe siècle. Alors, il est sur quatre claviers et il comprend une quarantaine de jeux. Et il sonne, pour les spécialistes, très français, avec des anges particulièrement claironnantes. Et puis, ce plein jeu français si caractéristique, ce qui, hélas, fait que jouer bac sur notre orgue, c'est parfois un tout petit peu délicat parce que les jeux ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on faisait en Allemagne à la même époque. Mais heureusement, nos organistes savent jouer de leur instrument et lui faire donner le meilleur de lui-même, même sur la musique de bac qui n'a pas forcément été écrite pour ce type d'instrument. Et puis, le XXe siècle a aussi apporté sa touche avec le réaménagement du chœur qui a été commandé par Mgr Brincard, qui a été évêque du Puy pendant 26 ans, à la fin du XXe siècle. Et c'est lui qui fait aménager le chœur avec cet autel qui est au fond de l'apsile. Il est en onyx, cette pierre un peu rose qui évoque la chair. L'autel, c'est le Christ. C'est la chair du Christ qui est symbolisée par cet onyx. Le Christ, il nous donne sa chair en nourriture sur cet autel. Mais cette chair est brisée. Le Christ est passé par la croix pour nous donner sa vie. Mais par ses blessures de son guéri, dit la lettre de Saint-Pierre, par ses blessures et ses brisures de l'autel sont soulignées d'or parce que par les blessures du Christ, nous voyons la gloire de Dieu, l'amour de Dieu qui vient jusqu'à nous. À présent, nous voici dans la chapelle du Saint-Sacrement. On appelle aussi chapelle des reliques car cet autel en bois doré qui est autour de moi était destiné à abriter les reliques de la cathédrale. Mais peut-être plus intéressant, cette statue qui est au-dessus du tabernacle est une autre copie de la Vierge noire mais cette fois sans manteau et avec la couronne qu'elle avait avant la Révolution qui était reconstituée par un sculpteur de la région qui s'appelle Philippe Keplin. Et nous voyons bien la Vierge qui nous présente son enfant, qui porte l'enfant sur ses genoux, vraiment tout au bord des genoux pour nous dire « Prenez-le si vous voulez. » Et le Christ qui s'avance au plus possible vers nous. Et puis on voit que c'est une statue tout à fait inhabituelle qui ne ressemble pas aux statues romaines d'Auvergne habituelles avec ce casque couronne tout à fait particulier, ses yeux aussi particuliers, ce qui fait dire donc que cette statue aurait une origine lointaine, donc peut-être africaine ou au moins orientale. Alors l'histoire de Notre-Dame de Puy a commencé par un miracle, c'est l'apparition à cette femme qui a été guérie. Et tout au long de l'histoire, nombreux sont les pèlerins qui sont repartis de Puy en disant avoir été guérie des maladies qu'ils portaient. Mais plus encore, je crois que nous avons ici une grâce de consolation. Marie qui vient nous rejoindre dans nos soucis, dans nos tribulations pour nous inviter à accueillir le Christ pour nous guérir. Et nous avons de très nombreux témoignages de pèlerins qui reviennent même très régulièrement au Puy pour nous dire « Je viens chercher un peu de paix, je viens chercher un peu de sérénité, je viens chercher un peu d'espérance dans mes soucis. » Et je crois que le plus grand miracle depuis, c'est cela. Et puis c'est aussi un pèlerinage où souvent les gens viennent en famille, parce que c'est un peu sportif, donc les jeunes tirent un petit peu les plus anciens pour monter les escaliers. Les anciens invitent les jeunes à un peu plus de sérénité. Et il y a une belle complémentarité qui se vit ici. Puis la nature tout autour du Puy est très très belle, se prétend bien à des séjours pendant l'été en particulier où on peut profiter de toute la beauté de la nature puis venir ici faire un pèlerinage au milieu d'un moment de quiétude, puis de repos au cœur de notre belle nature d'Auvergne. Et puis peut-être que le plus grand miracle depuis, c'est aussi un miracle d'unité. L'architecture, je le disais tout à l'heure, fait appel aux quatre points cardinaux. L'histoire a laissé sa trace. Et nous sommes appelés à voir tout ce que les autres nous apportent, dans l'espace et dans le temps. Nous ne sommes pas tous seuls, nous ne sommes pas des électrons libres. Et appeler à être unis les uns aux autres, par-delà l'espace et par-delà le temps, pour nous aimer vraiment les uns les autres. Et je crois que c'est aussi une des grandes grâces de ce sanctuaire. Au-dessus de la ville du Puy, il y a ce piton rocheux qui était longtemps resté sans rien dessus. On y avait mis une petite tour de guet simplement pour surveiller les ennemis au Moyen-Âge et à l'époque des guerres de religion. Mais au XIXe siècle, l'évêque du Puy de l'époque, pour Seigneur de Morlon, se dit que ce piédestal appelle une statue. Et il a décidé de lancer une grande souscription pour faire construire une grande statue à Notre-Dame, au-dessus de la ville. Alors il a organisé un concours. Le plan de M. Bonacieux, qui vous voyez derrière moi, a été finalement retenu, mais il a fallu financer. Alors on a demandé à tout le monde de donner quelque chose pour faire construire cette statue. Les enfants des écoles, des frères des écoles chrétiennes ont chacun donné un sou qui a participé, mais cela ne suffisait pas. Alors un militaire qui avait une maison dans la région a dit « Mais pourquoi ne demandez-vous pas à l'empereur Napoléon III de vous donner la fonte des canons qu'ils ont pris à Sébastopol pendant la guerre de Crimée ? On ne sait pas quoi en faire. » L'évêque a écrit à l'empereur et l'empereur a donné la fonte des canons. Alors cette statue de Notre-Dame de France, cette statue qui nous montre Jésus en train de bénir la ville, de bénir tous ceux qui viennent ici au puits, a été réalisée à partir de canons. Alors je trouve que cette image de canons, qui sont là pour donner la mort, pour faire la guerre, qui sont transformés en signes de paix et de bénédiction, eh bien c'est une belle allégorie de ce que l'amour de Dieu peut réaliser dans les cœurs. Isaïe dira les choses autrement, de leurs épées, ils forgeront des socs, eh bien nous, avec des canons, on a fait une statue de Marie qui nous donne son enfant, qui nous transmet la bénédiction du Père. Juste à côté de la cathestrale, il y a cet espace qu'on appelle le Camino, qui est un espèce de musée, plutôt de lieu, pour découvrir le chemin de Saint-Jacques, sa signification, son histoire, ses valeurs. Alors ce n'est pas vraiment un musée avec des objets dans des vitrines, même si j'ai une vitrine ici derrière moi, c'est surtout un musée où, par des vidéos, par des témoignages parlés, par des évocations, on essaie de transmettre ce qu'est l'esprit de ce chemin. L'esprit de pauvreté, de dépouillement, de ronc, de service, de prière. Et les gens qui ne peuvent pas le faire au chemin, ou qui vont le faire plus tard, peuvent déjà comprendre un petit peu ce qui fait la particularité de ce chemin. Et puis, chaque soir, les pèlerins du Puy, qui sont déjà partis à Compostelle, proposent aux pèlerins qui vont partir le matin de se retrouver autour d'un verre de l'amitié pour partager avec ceux qui vont partir les petits trucs du chemin, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont reçu aussi, ce chemin, et puis de rassurer parfois certains qui vont partir et qui ont peur un petit peu de l'aventure, avec une édissolence. Alors voilà, on se réconforte, vous voyez, je l'ai fait l'année dernière, je l'ai fait il y a 3 ans, je l'ai fait il y a 5 ans, et voilà, un petit peu, ce qui m'est arrivé, voilà comment ça s'est passé, pourquoi, pour peut-être faire attention sur telle chose, ou sur tel passage du chemin, et puis, vous verrez, ce sera une belle chose. Puis, le conseil qu'on donne souvent, c'est d'enlever dans les sacs. On part toujours avec des sacs un peu trop longs. Alors c'est vrai, pour toute la vie spirituelle, on s'encombre beaucoup, et pour pouvoir marcher à la suite du Christ, il faut essayer de vider un peu le sac, de se désencombrer un tout petit peu, de s'appauvrir un peu, pour marcher d'un cœur joyeux à la suite du Christ, et le chemin nous apprend aussi cela. Merci. Sous-titrage MFP. Si je voulais résumer en une seule expression, le message de Notre-Dame du Puy, c'est le message que Jean-Paul II avait utilisé au début de son pontificat. N'ayez pas peur d'ouvrir toutes grandes vos portes au Christ. Quand Marie nous propose de prendre son Fils, quand elle nous le propose sous la forme d'un enfant, quand l'Église nous le propose dans le baptême, dans l'Eucharistie, dans la réconciliation, c'est n'ayez pas peur. Souvent nous avons peur d'ouvrir la porte de notre vie au Christ, parce que nous avons peur de où est-ce qu'il va nous mener, et puis est-on sûr qu'il est vraiment existé, est-ce qu'il est vraiment là ? On se pose plein de questions. À un moment, il faut se dire, n'ayez pas peur, allez, je fais ce pas en avant avec toi Seigneur, je me lance dans l'aventure, et souvent c'est ce manque d'audace qui nous permet vraiment d'avancer dans la foi. Ce sanctuaire du puits veut nous aider à avoir le courage de la foi, l'audace de la foi, l'audace de la confiance. Et Marie, ici, c'est vraiment la mère de la confiance. Le Christ nous bénit, le Christ veut notre bien, il veut notre vie, il veut nous communiquer son amour, et Marie est là pour nous accompagner sur ce chemin. Elle qui l'a accueillie en elle, nous invite maintenant à l'accueillir aussi en nous, pour que nous puissions vivre de sa vie. Et peut-être un jour dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et bien que le Christ vive en nous, pour que notre vie soit complète, remplie, épanouie. Voilà le message de ce sanctuaire. Et qu'est-ce que vous dites aux pèlerins qui vont venir au Puy-en-Vallée, Notre-Dame, au Puy-en-Vallée ? Alors je crois que les pèlerins qui viennent ici sont invités à ouvrir leur cœur. Venez vraiment, vous allez voir que votre cœur va se dilater, parce qu'il y a beaucoup à voir. La nature ici est très belle, la ville est très belle, il y a un patrimoine architectural, artistique énorme. On a évoqué un tout petit peu, mais il y a encore tellement de choses qu'on n'a pas pu dire ou qu'on n'a pas encore pu montrer. Et puis, la paix, l'amour qui règne dans ce sanctuaire va vraiment vous aider à découvrir. Alors, nous avons la chance d'être dans une ville de 40 000 habitants, donc au niveau des hôtelleries, de l'hébergement, il y en a pour tous les goûts, de grands conforts, ou plus spartiates, plus chers, moins chers, de tous les acabis. Et bien, chacun y trouvera sa place, alors non seulement dans l'hôtellerie, mais chacun a sa place dans le cœur de Dieu. Et ici, le cœur de Dieu vous est ouvert pour que vous puissiez trouver votre place. Alors, venez et voyez. Merci, Père Bernard. Je vous remercie de vos témoignages. Merci. Sous-titrage MFP. Merci.